Question numéro 13. Existe-t-il quelqu'un qui soit capable d'obéir parfaitement à la loi de Dieu? Réponse. Depuis la chute, aucun être humain n'a été capable d'obéir parfaitement à la loi de Dieu, mais tous l'ont constamment enfreinte en pensée, en parole et en actes. Puis le passage qui nous est cité, c'est dans Romains 3, où l'apôtre Paul dit que nul ne cherche Dieu, que tous sont pervertis, qu'aucun n'est intelligent, excluant bien sûr la personne de Jésus-Christ. Mais c'est un autre sujet. Je voudrais relever trois choses, trois principes, disons, qui je pense sont vraiment mis en lumière par le commentaire de John Owen. Il faut savoir que John Owen fait partie de ce qu'on appelle les Puritains. Et chez les Puritains, il y avait vraiment une compréhension très complète, très exhaustive de l'Évangile dans son interaction avec la loi de Dieu. Je trouve que c'était hyper équilibré. C'est-à-dire que voici les trois principes que je vais faire ressortir. Premièrement, il n'y a aucune réelle justice dans l'être humain. Même dans l'être humain régénéré, on demeure en lutte avec une vieille nature, avec le vieil homme. Donc, il n'y a pas de réelle justice dans l'être humain. Deux, je m'explique après. Deux, cela ne nous dispense jamais de continuer à traquer le péché dans nos vies. Même lorsqu'on vient à la connaissance de Christ. Donc, la loi demeure utile pour nous aider à traquer le péché dans nos vies. Et donc, le troisième principe, c'est que notre paix ne va jamais se trouver réellement en nous-mêmes, dans nos réalisations, mais toujours en Jésus-Christ dans l'Évangile. Je crois que les purétains, mieux que quiconque probablement, ont su illustrer ces trois principes-là. Et qu'on a tendance à oublier parce que naturellement, on a tendance à aller dans un extrême ou l'autre. C'est-à-dire qu'on a tendance à devenir légaliste et puis à porter très lourdement la loi. Ou aller à l'autre extrême puis se dire, moi j'ai été sauvé par grâce. Tout n'est que grâce. Je n'ai pas à me morfondre par mes échecs. Je trouve que les purétains ont su apporter une grande sagesse. Voici, je vais essayer d'être bref. Premièrement, les purétains ont su démontrer que, non seulement avant de connaître Jésus, mais une fois qu'on connaît Christ, il n'y a pas de réelle justice en nous-mêmes. Alors, avant de connaître Christ, même les gens les plus religieux qui semblent les plus saints, il va toujours y avoir un élément de motif, une motivation profonde qui, en réalité, n'est pas entièrement dénuée de notre propre intérêt ou pour la gloire de Dieu, ou par amour pour le prochain. Il y a quelque chose derrière qui relève de l'auto-justification, quelque chose comme ça. Et là, on parle des gens les plus religieux. Les autres, c'est encore plus évident. Notre inclinaison n'est pas à chercher la gloire de Dieu ou la sainteté. Mais lorsqu'on vient à la connaissance de l'Évangile, ce combat-là demeure. On va facilement retomber dans des attitudes très religieuses. Et donc, ça m'amène au deuxième principe. Premier principe, pas de réelle justice en nous. Deuxième principe, cela ne nous dispense jamais de traquer le péché. C'est-à-dire, une fois que je connais l'Évangile, je dois continuer à traquer dans mon cœur ce que les puritains appelaient la mortification de la chair. Non pas faire pénitence, c'est profondément différent. Je ne vais pas me justifier en me mortifiant moi-même. C'est que je veux faire mourir le vieil homme en moi. Je veux chercher les endroits où il y a encore des faux raisonnements, il y a encore des péchés, il y a encore de la rébellion envers Dieu. Puis, le Saint-Esprit, à travers la lecture des Écritures, va amener ça en lumière. Je veux traquer ça. Et, troisième principe, je vais toujours trouver mon repos dans l'Évangile. Toujours trouver mon repos dans l'œuvre que Christ a fait pour moi, dans la grâce. Si je cherche à tout le jour mon repos dans l'Évangile, je suis capable de vivre avec les deux premiers principes. Il n'y a pas de réelle justice dans l'être humain, jamais. Seulement lorsqu'on va être dans la présence de Dieu, vraiment, Christ va être formé en nous parfaitement. La nature, le vieil homme va être complètement disparu. Et deuxièmement, je ne suis jamais dispensé de traquer le péché dans ma vie. Parce que, je m'appuie sur la grâce, tout ceci se vit bien. Même si, ça me demande des fois d'aller avec tristesse devant Dieu et de dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Je vois encore le péché en moi et je te le confesse. Viens m'aider à marcher dans la sainteté. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada